hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du pantalon de couleurs donc ici vous n'avez pas pu y échapper c'est clairement une grosse tendance ici déjà depuis l'été dernier mais cet été encore plus donc ce printemps été on va voir énormément de pantalons de couleurs et je vous ai donc préparé ici cinq idées de looks faciles à reproduire avec des pantalons de couleurs différentes et j'espère que cette vidéo vous plaira avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les différents réseaux que ce soit instagram ou facebook si vous me suivez déjà vous le savez sur instagram c'est plutôt là que je partage avec vous mes inspirations de looks et vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien et les coulisses en story et sur facebook c'est plutôt là que je partage avec vous tout ce qui est animation date de lancement de formation etc et donc vous pouvez me rejoindre aussi avec plaisir sur la page facebook et donc on démarre tout de suite cette vidéo donc comme je vous le disais donc le pantalon de couleurs c'est super tendance pour cette année pour le printemps moi j'aime beaucoup personnellement je trouve que c'est quelque chose qui tout de suite va dynamiser le look va apporter beaucoup beaucoup de personnalité au look et donc je trouve que c'est très intéressant justement à utiliser alors sachez aussi que si le pantalon de couleurs est associé avec un haut ou avec une veste avec un motif par exemple mais ça va apporter énormément de personnalité et de relief à votre look donc pensez y aussi c'est pas toujours parce qu'on va partir vers de l'unique automatiquement ça va fonctionner parfois c'est très intéressant justement de mixer aussi les imprimés avec de la couleur si on veut un look qui est un peu plus affirmé qui est un peu plus abouti et qui est encore plus stylé ça peut vraiment être intéressant et vous allez le voir ici ce sera le cas pour plusieurs des looks ici que je vais vous présenter et donc le premier look ici c'est avec un pantalon bleu électrique bien peps moi c'est une couleur personnellement que j'adore que ce soit en pantalon ou en blouse seulement une couleur que j'aime beaucoup c'est une couleur qui en plus fait plutôt partie de ma palette mais sachez que pour tout ce qui est couleur de pantalon ça aura beaucoup moins d'incidence de choisir des couleurs qui ne font peut-être pas spécialement partie de votre palette que forcément au plus proche du visage mais ça va vous donner de l'éclat de la lumière etc si vous choisissez les bonnes couleurs par contre pour les bas les pantalons les jupes les shorts ça a beaucoup moins d'incidence donc c'est l'occasion aussi de pouvoir porter finalement toutes les couleurs que vous aimez en bas et notamment en pantalon donc ici avec le pantalon bleu électrique j'y associe un t-shirt où il y a un petit rappel justement de ces couleurs et donc ici avec un imprimé tout de suite ça apporte un petit peu plus de relief avec un t-shirt uni ça fonctionne aussi mais c'est vrai qu'avec le t-shirt à imprimer tout de suite il y a beaucoup plus de relief et beaucoup plus de personnalité et ici pour apporter la petite touche un peu plus rock je termine le look par un perfecto donc ici ça dépend forcément s'il fait beau ou s'il fait moins beau mais à l'entre-saison la petite veste peut parfois être encore bien nécessaire et donc le petit perfecto ici est parfait pour dynamiser la tenue il n'est pas trop long donc il n'alourdit pas de trop justement ici l'ensemble des pièces ensemble il vient souligner la taille vu qu'il est un petit peu plus court et ça de nouveau c'est le genre de veste qui peut convenir à de nombreuses morphologies et qui peut vraiment convenir à de nombreuses associations le deuxième look c'est toujours un pantalon ici fluide avec un t-shirt donc ici avec un autre imprimé qui est toujours bien peps qui est bien bien coloré aussi qui convient super bien du coup ici moi personnellement c'est un t-shirt que j'aime beaucoup de portée parce que je trouve que tout de suite il apporte beaucoup de gaieté et beaucoup beaucoup de dynamisme à une tenue et ici ce qui est intéressant c'est que je rajoute malgré tout encore une veste avec un motif ici à carreau parce que de nouveau ici ça apporte pas mal de relief en réalité et donc ici moi j'aime beaucoup de mixer justement ici et bien le carreau avec la couleur parce que je trouve que vraiment c'est voilà ça donne un côté très affirmé très stylé un peu plus original à la tenue alors ça vous pouvez très bien si c'est trop d'informations pour vous changer le t-shirt par un t-shirt uni par exemple ça peut tout à fait fonctionner aussi mais ici en tout cas voilà il y a de l'information il y a du relief et donc ça fait un look ça en fait un look qui est très affirmé qui est très abouti et que personnellement moi j'aime beaucoup c'est un look qui est très dynamique très coloré et quoi de mieux pour le printemps pour les beaux jours que d'avoir de la couleur et du relief sur ces looks le look suivant c'est avec un pantalon vert Annie que j'affectionne particulièrement donc j'aime beaucoup beaucoup ce pantalon et c'est très joli de le mixer avec des motifs et notamment ici avec une chemise noir et blanc donc sachez qu'avec un motif noir et blanc quasiment toutes les couleurs iront et c'est quelque chose qui fonctionne d'ailleurs merveilleusement bien donc avec un motif noir et blanc souvent la tendance à y associer du blanc, du noir ou du gris parce qu'on est sûr que ça fonctionne et je vous rassure vous êtes loin d'être les seuls à faire ça c'est quelque chose que je remarque fréquemment mais pensez vraiment à associer plutôt une couleur un peu plus vive un peu plus peps, un peu plus vibrante, un peu plus saturée et vous verrez que tout de suite ça va donner un autre style à votre look ça va vraiment dynamiser complètement tout de suite la tenue donc pensez-y vraiment ici avec le noir et le blanc la couleur ça se marie super bien et c'est le cas notamment ici avec le pantalon verani et ça aurait pu fonctionner d'ailleurs avec le bleu et le rouge peu importe ça aurait pu fonctionner aussi mais ici avec le verani j'aime particulièrement cet ensemble et cette tenue ensuite autre pantalon, autre couleur avec un pantalon ici orange et j'aime beaucoup d'y associer la blouse le top ici que je porte aujourd'hui donc qui est une blouse avec une encolure lavalière donc enfermée ici au niveau du décolleté avec un nœud et donc ici c'est le genre de tenue que j'aime beaucoup aussi alors ici on est plutôt sur de l'unie par contre mais ça fonctionne plutôt bien ici pour le coup aussi la blouse a des détails qui sont assez intéressants le volant au niveau du col la manche ici qui est assez intéressante aussi visuellement qui apporte déjà un petit peu de relief et ici on peut très bien jouer avec un petit peu plus de relief par exemple au niveau des chaussures ça pourrait très bien fonctionner aussi si on le veut avec un imprimé par exemple piton ou ce genre de choses ça peut tout à fait fonctionner aussi ou pourquoi pas avec le sac, les accessoires donc à vous aussi bien évidemment d'adapter en fonction de ce que vous avez dans votre dressing et le dernier look ici avec un autre pantalon de couleur dans un autre style encore et bien c'est ici avec un pantalon lila donc ça c'est un pantalon de la collection de chez Zara de l'année dernière mais chaque année il ressort le même modèle dans plein de couleurs différentes et donc vous avez cette année plein d'autres couleurs moi personnellement c'est une coupe que j'aime beaucoup parce que c'est un pantalon qui est assez facile je trouve à porter qui fonctionne plutôt pas mal et le fait de le choisir en plus coloré tout de suite ça apporte la petite touche supplémentaire alors ici le lila ça peut aller avec plein de couleurs avec du gris, avec du noir, avec du blanc, avec du bleu jeans ça peut vraiment aller avec plein 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 de couleurs ici je l'associe tout simplement avec du noir et avec de beaux bijoux et ça en fait un look qui se suffit complètement à lui-même il n'y a pas besoin d'en rajouter énormément autour finalement et ça fait un look qui fonctionne plutôt pas mal et si vous voulez plutôt jouer aussi avec un imprimé avec l'imprimé noir et blanc sachez que ça fonctionne aussi super bien donc cet imprimé noir et blanc fonctionnerait clairement avec toutes les couleurs ici de pantalon que je vous ai présenté retenez-le bien parce que ça peut parfois vous permettre d'avoir d'autres idées d'association donc voilà ici pour 5 idées de look avec un pantalon de couleur j'espère que ça vous aura donné des idées alors bien évidemment c'est à adapter en fonction de votre style de vos préférences, de vos goûts et de ce que vous avez dans votre dressing mais vous voyez en tout cas que ce sont des looks qui sont assez simples et assez faciles à reproduire dites-moi d'ailleurs quel est le look que vous avez préféré dites-le moi en commentaire moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours d'avoir vos avis j'espère en tout cas que les looks ici que je vous ai présenté vous ont plu j'espère que ça vous aura comme je vous disais donné des idées d'association peut-être un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire si vous avez des questions mais comme à chaque fois vous savez bien vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et j'y réponds avec plaisir et nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine comme chaque samedi rendez-vous sur cette chaîne à 9h pour une nouvelle vidéo avec des conseils mode et style d'ici là en tout cas je vous embrasse prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501